bonjour bonjour les gens c'est monos et vous êtes sur une nouvelle vidéo de ma chaîne devait pas voir vidéo ce samedi mais j'en fais une quand même j'ai enfin réussi à faire ce que je veux et j'ai envie de partager ça bon ça sera pas pour tout de suite mais oui donc vous voyez un petit peu le tout simplement le sdk de la sns d'alec mo là et je suis en train de me tirer les cheveux ça fait en gros ça fait plus d'un an que je me tire les cheveux pour pouvoir réussir à compiler ce que je veux donc tout simplement alors alec a préparé son sdk et son wiki pour utiliser programmers notepad c'est bien j'ai réussi il n'y a pas de souci à compiler avec ce programme là mais ça me casse les bonbons et je voulais surtout comprendre comment fonctionne derrière le le compilateur avoir un peu comment arranger tout ça et ben j'ai réussi tout à l'heure tout simplement et j'ai envie de faire partager un petit peu cette expérience qui peut servir peut-être à certains ou pas donc c'est pratiquement enfin c'est sans mac file encore une fois c'est pour bien comprendre comment ça fonctionne ce qu'il ya derrière voilà donc nous sommes alors je vais la libre voilà la libre tout simplement d'alec mo là oui encore lui mais voilà il j'en prends plein de choses avec lui c'est génial c'est ce que je trouve véritablement génial donc ce que je disais oui voilà donc la libre alors moi j'ai été chercher chercher la 2.3.2 mais allez elle a été mise à jour assez assez récemment enfin sur récemment mais je n'ai pas encore fait moi-même ma mise à jour c'est pas très très bien grave donc j'ai téléchargé les trois fichiers je les ai décompacté dans l'archive tout simplement pour avoir une copie je me suis fait un pv pv sns libres voilà j'ai mis donc le tout ce qui est compilateur donc le bin include puis j'ai gardé les tous là pour le moment j'ai rien réarrangé alors ça va être dégueulasse mais ça fonctionne ici j'ai mes includes un pardon ça c'est les inclus du compilateur dans là c'est tout ce qui concerne la pv sns libres alors pour le moment quand je ligne que par contre le sm spc oui ça fonctionne pas il j'arrive pas à compiler donc je ne suis faut pas que je le link pour le moment alors je sais pas ce que c'est encore mais bon c'est pas bien grave on va aller voir ça en douceur quand je me mettrai vraiment la sns un jour alors les includes donc sns h sns bon ça ça change pas c'est sa librairie tout simplement hop puis un petit projet alors moi je vais partir sur mon hello world magnifique hello world il ya plein de plein de conneries là le nord donc le hello world bon bah j'ai fait plaisir à m'adulciné j'ai mis à madi je t'aime ça ça lui a fait très très plaisir parce qu'en ce moment elle joue à pouillot pouillot et là au moment où j'enregistre cette vidéo elle est sur zelda 3 elle a débuté zelda 3 je sais pas où on en est t'en est où à zelda 3 ma puce non bon c'est tout c'est pas grave bref donc je ne sais pas trop ce que ça veut dire enfin s'il ya machin in it on y a deux trois choses tout simplement bref je me suis pas penché à ça je voulais juste compilé j'ai fait mon fichier de compilation tac le voilà donc il est pas optimisé d'ailleurs si je fais un étoile pour l'objet il en veut pas alors parce que c'est encore un logiciel audi 64 bits ou pas bon moi j'ai des soucis avec ça tout ne fonctionne pas quand je fais étoile point pour tout link et pas bien grave mais c'est surtout ça que j'ai envie de vous faire comprendre vous partager surtout en première vue donc on a un fichier bmp et alec a fait que ce soit pour la sns ou pour la coleco vision un logiciel qui s'appelle gfx bon là de sns il ya l'air d'avoir pas mal d'options en tout cas donc il faut transformer cette image là qui est tout simplement tank qui est tout simplement la police de caractère une police de caractère qui va être utilisée pour le jeu et on va le transformer en je pense que c'est la pâle et tu dois voir des mobs quelque part et les pictures donc la palette et le picture ça sera appelé tout simplement dans le data asm a donc pv ns lib fond point je ne sais pas si la palette est appelé ou pas je pense que si mais je ne sais pas tout à fait c'est peut-être un truc là dedans je sais pas là je connais pas trop mais bon ensuite qu'est ce que je fais bas mon compilateur je vais appeler donc le compilateur 816 ttc bon je vais mettre un well je vais link et les include pour avoir les chevrons tout simplement un nom mon fichier pp libac include alors pas faut aller lier le dossier de la librairie tout simplement mon hélo word point c on va le transformer en hélo point sm alors on le transforme pas tout de suite en objet j'ai vu que si je le le transforme en objet ça dégage ça veut pas pourquoi je ne sais pas c'est ce que je sais pas du tout il ya une petite étape que avec molmé pour une anoptisation pour optimiser pour le moment je n'arrive pas tout à fait comprendre comment ressortir de la sm avec ça donc la sm c'est un fichier assembleur tout simplement pas juste un assembleur ensuite on va compiler donc les trois fichiers donc le hélo point sm qui a été sorti ici le data sm et le hdr point à sm alors je sais plus ce qu'il ya dans le hdr en gros ça doit être basé lu le leader on va aller voir un petit peu le leader papa voilà donc c'est très très important il ya pas mal de choses peut-être de configuration configurable pardon là dedans voilà ensuite qu'est ce que je suis dans mon dans mon bat on va linker alors on appelle faut aller chercher le v la link un ds 9 ça fonctionne et puis on fait tous les objets sauf celui que j'ai dit qui fonctionne pas donc qui est tout simplement alors alors mes objets et je les ai mis là à l'arrache parce que j'ai eu des petits soucis j'ai pas encore bien optimisé tout ça même pour ma manière de coder un mais il y en a un qui fonctionne pas c'est celui là le sm spc point objet je ne sais pas mais quand je le link ça ne fonctionne pas du tout ensuite donc on link tout ça et à la fin j'ai fait sns point ffc et enfin il ya un petit objet qui s'appelle sns tool qui est une finalisation qui permet de je crois de mettre le leader correct pour pouvoir lire sur une vraie super nintendo puis je fais un petit nettoyage et c'est tout c'est aussi simple aussi simple que ça pour au moins compilé en c'est ou même peut-être compilé directement ensemble en assembleur parce que si on passe pas du c'est en assembleur on peut faire directement des fichiers assembleur mais bon voilà grosso merdo l'étape de compilation qu'alekmo l'a mis en place donc là je suis passé directement sur un point bat qui qui fonctionne je suis assez assez content de moi même donc voilà donc à 100 phase d'assembler un compilateur je ne sais plus comment on appelle ça de passer du c à l'assemblage à du c en asm pardon j'ai plus le nom de l'assembler du fichier assembleur en fichier binaire donc objet c'est c'est ça l'assemblage et enfin le linker hop j'ai plein de trucs ici en jeu ce top et j'ai des banques et qui sont faites aussi je sais pas que ça marchait en banque non plus les je sais pas ce que c'est que les discarts bon il ya peut-être des choses à régler ou j'en sais rien donc voilà mais bon hop on passe alors je vais aller ouvrir un émulateur donc je sais que dans les archives émulateurs ah non là il n'y a pas tout à tout à tout je vais vous alors j'ai bs nes alors c'est peut-être projet oui j'ai fait ça bon c'est vraiment les trucs à l'arrache et bon je suis assez content voilà donc hop voilà donc elle m'a dit je t'aime et ça fonctionne sur le vrai super nintendo famille comme ça ça c'est cool j'ai lancé ça avec le lever drive donc je suis assez content de tout ça alors pourquoi j'ai un objet ici je sais pas sinon bah alors pour m'aider à refaire mon bat j'ai un petit peu regarder le sns rules voilà donc il ya une phase et quelques phases que j'ai pas trop compris donc c'est c'est par ici là il ya une phase ou d'optimisation par ici mais ça me transforme pas trop en asm donc je peux pas recompiler derrière le fichier ism bon c'est pour bien méchant ou alors peut-être qu'en appelant le fichier ism je sais pas puis bien sûr bah tout hop tout est donné là dedans je me suis je me suis fait plaisir en tout cas là dedans voilà peut-être ici constifie il ya peut-être un truc qui s'appelle constifie que j'ai loupé on va aller voir ça dans le tool non je sais pas ce que je veux normalement si voilà donc l'optimisation il viendrait donc d'ici ça c'est drôle donc il passe du ps après on remet dans du c dans le de l'as ou là ok ce que c'est que ce truc allemand va faire ça en direct on va aller essayer d'optimiser sa compilation ça c'est l'optimisation donc on va dégager ça donc j'ai bien mon alors voyons voir un tout petit peu il me transforme alors attend est-ce qu'il me sort ça donc pas il me sort sans un ps si c'est bizarre ok donc ps en asp après je ferai des boucles ça c'est pas bien méchant tac 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 ça en optimise et après c'est ça qu'il faut mettre en asm il va aller chercher les deux fichiers bon c'est tout un tac tac on va se faire un copier coller et on va aller chercher le logiciel qui est constatifié on va faire donc un et l'eau point quand on entend l'eau world point c'est l'eau en point asp et enfin et l'eau point asm c'est bien ce qui est ouais donc là on va mettre un petit écho c'est pour moi savoir où je suis donc là c'est optimisation petit me up au petit que me les actions bon c'est comme ça que c'est écrit donc on va garder ça on va souhaiter une pause ici hop ça m'a l'air d'être pas trop mal on va aller voir ça donc hop 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 alors assemblage optimisation ah bon d'accord où est ce que je me suis planté qu'on se qu'est ce que j'ai pas pas constaté y ici paf allez on y retourne 6 optimisation totale bon c'est pas grave fichier des fichiers en assembleur tac 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 et ben voilà donc j'ai reproduit ce que plus ou moins à la café donc c'est voilà ça fonctionne donc je suis assez content voilà vidéo donc pas si courte que ça donc quand j'aurai quand j'aurai fait à ma sauce mon fichier bad de compilation bah je vous donnerai ça oui c'est ça que je voulais vous vous montrer un peu les options qui assurent le alors pour voir les options du lot d'un logiciel c'est très simple vous l'appelez tout simplement à 100 arguments faites ce genre ça on va remettre un pause vous appelez le logiciel puis souvent où le compilateur le linker et souvent il vous donne c'est ça qui est bien paf il vous donne qui est une erreur qui va vous quand c'est bien fait il vous donne tout ce qu'il faut donc que le gfx le film lime voilà faut que ce soit en 256 couleurs on met ça en 256 couleurs il y a des options donc un blanc type ou de pute en pixel format je sais pas qu'il y a quelques convertir convertir la picture dans le mode 7 alors il y a quand même pas mal pas mal d'options alec a bien bossé alors est ce que c'est de alec oui c'est bien de alec pas de taille réduction je crois que ça veut dire qu'on retire pas les doublons alors ça c'est ça ça peut plus m'intéresser pour pouvoir fermer taille 7 par exemple après il ya des palettes d'options est ce qu'on met des palettes ou pas je connais pas trop la machine pour pour faire tout ça on peut même convertir dans d'autres formats finalement voilà donc il ya quelques options voilà donc je vais essayer de remodifier un petit peu tout ça pour que ça soit un petit peu plus agréable à utiliser donc déjà pour moi j'ai bien l'impression que par contre pour les objets je ne peux pas faire malheureusement autrement taxe en dégage parce que techniquement et ça ça m'arrive avec les logiciels dix 64 bits mais normalement je peux par exemple sur sdcc 32 bits si je fais ça ça me link tout peut-être qu'il le fait je sais pas non il le lui ne veut pas tout linker c'est tout c'est pas grave mais c'est bizarre quand même c'est que je trouve ça c'est bizarre que des fois ça ne marche pas ça c'est normal et si je garde que les points objets bon c'est tout c'est c'est pas méchant bon allez je vais arrêter ici je vous remercie de m'avoir suivi je vais essayer de travailler le fichier de compilation distribué après bon c'est il ya des mac files et tout un pour bien sûr mais voilà allez gros bisous à tout le monde et puis bas une prochaine vidéo bye-bye